bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le MisterCast version 1.0 qui va vous permettre de faire du streaming depuis votre pc sur votre Mister FPGA en toute simplicité allez on regarde ça ensemble c'est parti le logiciel MisterCast 1.0 va vous permettre de faire du streaming depuis votre pc vers le Mister FPGA et ça avec une solution vraiment clairement le développeur Shane Lynch a mis à disposition sur son compte github donc cette version du MisterCast que vous allez pouvoir télécharger donc vous voyez là son compte twitter aussi que je vous conseille d'aller voir et qui tient régulièrement à jour sur ce sujet et bien d'autres encore sur la page github donc il vous explique comment télécharger tous les fichiers il vous explique aussi les contraintes les prérequis à installer bien évidemment pour installer le MisterCast il vous faudra avoir installé en préalable le Groovy Mister donc le lien est dans la description est indiqué dans les liens que vous voyez à l'écran donc il vous faudra aussi quelques versions de Microsoft C++ à jour et désactiver le Windows Defender donc là côté Groovy Mister bon tout est expliqué aussi sur la page github donc je vous laisse regarder ça ça demande pas mal de manipulation il faut il faut prendre le temps une fois que vous avez pris le temps et vous avez bien configuré les fichiers point ni pour le Groovy même ainsi que RetroArch et un autre émulateur ça pourra fonctionner sans trop de problèmes il faudra aussi télécharger les fichiers du corps Groovy à installer sur votre Mister FPGA on verra ça juste après ça c'est la partie simple mais vraiment la configuration demande du temps et c'est un petit peu fastidieux je vous recommande aussi une vidéo d'un américain qui vous explique dans un guide complet comment faire cette configuration c'est très très bien fait pas à pas donc ici vous pouvez donc aller télécharger le MisterCast 1.0 il y a eu un note fixe 2 qui est sorti hier soir qui vous permet de donc d'améliorer l'utilisation du logiciel et de surtout moins consommer de CPU parce que c'est un petit peu gourmand en CPU et pas mal de correction aussi pour nous européens qui avaient des problèmes dans la configuration de l'interface donc une fois toutes ces manipulations faites normalement vous allez extraire le fichier zip sur votre pc comme on le voit à l'écran ça c'est ce que contient le fichier zip il ya quelques fichiers en plus mais je vais vous expliquer à quoi ça sert donc vous avez le Redmi qui vous rappelle exactement comment il faut installer le logiciel et d'autres d'autres informations complémentaires il ya ce fichier de configuration aussi pour les résolutions d'écran de votre CRT par défaut je crois qu'il y en a 6 et moi j'en ai rajouté trois autres pour faire des tests il ya un lien aussi qui est donné ici pour faire votre propre configuration la page internet est très bien détaillée par contre ça va pareil vous demandez pas mal de temps pour tester tout ça et principalement donc le fichier MisterCast.exe c'est ce qui nous intéresse donc là vraiment l'interface est assez complète et détaillée donc ici vous voyez qu'il faut mettre l'adresse IP de votre MisterFPGA en cliquant sur le point d'interrogation vous avez une nouvelle détail donc mettez bien votre adresse IP de votre MisterFPGA une fois ça a fait vous choisissez donc le modèle que vous voulez d'affichage sur votre écran CRT donc par défaut il y en a je sais plus lequel est mis mais moi je vais utiliser le PALM que j'ai rajouté moi même en 60 hertz vous pouvez aussi donc ajuster l'affichage donc le zoom x1 x2 x3 ou un ratio full screen en 4 tiers c'est celui que j'ai choisi pour notre vidéo et vous pouvez aussi choisir un affichage sur plusieurs écrans désactiver la preview bien sûr activer le son ou pas et bon bah pas mal d'autres paramètres une fois que vous avez tout fait vous faites une sauvegarde vous créez un fichier de sauvegarde et vous lancez le streaming avec start stream donc là il y a un message d'erreur mais moi c'est normal mon Mister est un on rebascule du côté du MisterFPGA et donc dans l'interface de départ avec les nouvelles versions du Mister vous lancez donc le core groovy il va se lancer vous allez voir ça à l'écran donc une icône qui se balade sur l'écran vous allez configurer les settings vidéo donc faudra ajuster le rendu analogue sur votre télé en fonction du format de votre télé et les coins de votre écran vous allez activer l'audio bien sûr faut pas oublier le buffer moi j'ai mis à 64 par défaut c'est à 0 et ça j'ai rien touché dans la configuration à ce niveau là donc une fois que tout ça est fait vous pensez bien à sauvegarder ce settings et on va pouvoir tester les vidéos et les jeux depuis le pc vers le MisterFPGA sur le CRT donc là on a notre pc on a notre MisterFPGA allumé donc vous voyez je suis sur le pc et je vais donc lancer une vidéo d'un dessin animé français et vous allez voir que c'est relativement fluide et que l'image est de bonne qualité moi sur mon écran de CRT l'image est assez sombre par rapport à l'image du pc je sais pas trop pourquoi c'est peut-être un mauvais réglage de mon côté en tout cas c'est très fluide et le son ne pose aucun problème alors malheureusement si vous faites ça en wifi vous utilisez votre MisterFPGA en wifi le transfert du pc vers le MisterFPGA sera très mauvais et va dégrader complètement le rendu visuel ça va saccader le son va détacher ça va vraiment pas fonctionner correctement donc la seule solution pour l'instant c'est vraiment d'utiliser un câble ethernet pour le MisterFPGA et sur votre pc pour avoir vraiment un transfert de données en streaming optimal maintenant on passe donc à FightCAD donc là j'ai testé FightCAD voir ce que ça donnait en streaming donc là on voit qu'on offre 98 version arcade qui tourne sur le pc et en même temps sur le CRT donc là par contre avec FightCAD je vois des bandes noires sur l'écran qui sont plutôt qui sont assez gracieuses je sais pas pourquoi ça fait ça peut-être le ratio n'est pas bon il y en a justement à faire ça je sais pas trop d'où ça vient j'ai essayé aussi un autre jeu qui est Marvel vs Capcom pareil vous voyez en direct sur FightCAD l'installation même le téléchargement et hop là on lance le jeu tout en direct ou presque et le rendu pareil vous allez voir est plutôt pas mal mais toujours des bandes au milieu de l'écran à plusieurs niveaux ça je sais vraiment pas pourquoi par contre c'est très très fluide aucun problème à ce niveau là comme vous pouvez le voir et certainement aussi l'entendre vraiment le son est nickel c'est très très fluide visuellement c'est propre hormis les traits comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur FightCAD qui pose un petit problème c'est pas forcément le plus joli j'ai constaté que ça sur FightCAD sur d'autres d'autres jeux d'autres supports je n'ai pas eu ce problème et dans les vidéos vraiment ça n'apparaissait pas et maintenant on teste donc une vidéo une bande annonce de Terminator 2 jugement sur l'année dernière donc film culte enfin personnellement pour moi à l'époque donc là vous allez voir que visuellement c'est extraordinaire extraordinaire c'est ce qu'on a connu à l'époque sur nos télés notre salon quand on regardait ça sur des VHS vraiment le rendu est similaire ce qui est un petit peu dommage pour l'instant c'est que sur les côtés c'est coupé donc j'ai pas forcément le rendu parfait sur les côtés l'image est un peu étiré sur le CRT je sais pas à quoi c'est du non plus peut-être un réglage ou autre mais en tout cas c'est très propre et très fluide aussi le niveau sonore est absolument parfait je trouve ça vraiment génial franchement c'est incroyable que ça puisse aussi bien fonctionner sur un mystère fpja ça rappelle tellement de souvenirs et de bons moments passés dans la télé et là on passe à la nintendo switch donc une petite expérience je vous explique pas comment je l'émule sur le pc ça vous chercherez par vous même et par contre vous voyez le rendu sur le CRT de la switch c'est assez rigolo moi forcément on voit des skyline et c'est un peu plus gros pareil que sur le reste l'écran est trop étiré pour l'instant donc ça dépasse de chaque côté donc le jeu n'est pas forcément au bon format c'est plutôt du 16 neuvième là c'est du 4 tiers donc forcément c'est tiré je sais pas si pour l'instant ou pour plus tard ce format 16 neuvième ajusté sur du 4 tiers sera possible je ne sais pas du tout tout cas ça fonctionne globalement assez bien ce qu'il faut aussi savoir un point très très important que je n'ai pas indiqué depuis le début c'est que on ne peut pas utiliser donc de manette sur le mr fpja la manette qui est utilisable c'est celle sur le pc donc bien évidemment vous allez devoir connecter une manette à votre pc pour jouer à votre jeu et le streamer sur votre crt l'inverse n'est pas possible donc ça c'est pour la switch et on va tester donc des jeux pc et on va tester un vraiment un jeu qui n'arrivera vraiment jamais sur un écran crt normalement ou sur une vieille télé donc c'est elden ring et on va voir ça tout de suite donc c'est un jeu qui gourmand déjà donc ça passe sur le crt et à travers le mystère fpja c'est vraiment une grosse performance et comme vous allez voir globalement c'est assez propre même si c'est pas hyper fluide j'ai toujours ce petit souci de de contraste c'est vraiment très très foncé sur le crt contrairement au pc qui est très très clair comme vous le voyez c'est assez joli donc c'est tout à fait jouable comme j'ai dit là je joue avec une manette xbox sur le pc et voilà donc c'est vraiment sympa bon je sais les puristes vont dire non non faut jamais jouer à ces jeux destinés à de la 4k sur un crt là c'est vraiment pour faire l'expérience et vous montrer ça et que ça marche surtout après évidemment je ne jouerai pas elden ring sur un crt c'est inconcevable même pour moi voilà pour l'émulation de jeu pc et là on passe donc pareil je viens faille cad au jeu sonic de aventure donc naomi dreamcast c'est la même chose et on va tester ça rapidement donc là par contre j'ai pas eu d'écran avec des traits au milieu donc là c'est plutôt relativement propre à l'écran c'est peut-être la résolution qui est plus adaptée pour ce jeu au crt je ne sais pas et surtout vous allez voir que c'est aussi plutôt fluide dans le gameplay et je joue toujours avec une manette xbox et là c'est parti avec sonic c'est vraiment joli sachant que ça c'est vraiment des jeux qui sont pas fait pour tourner sur des écrans ncd c'est fait pour des écrans crt classique et voilà donc une dernière petite vidéo pour la fin c'est un dessin animé dont jesse et conquérant de la lumière un dessin animé de mon enfance qui m'a bercé et qui m'a qui ne m'a pas traumatisé en tout cas et donc voilà pour pour cette présentation du mr cad sur le mister fp ja à travers un pc je remercie encore grandement le développeur chaine lynch pour m'avoir aidé déjà hier pour installer trouver une solution parce que ça fonctionnait pas au départ il a pris du temps il était très gentil très sympathique et pareil je félicite aussi l'équipe de groovy mister qui a fait un énorme travail qui va continuer certainement à développer cette partie là de streaming et de jeux à travers le mister fp ja donc vraiment j'ai hâte de voir la suite mais pour un premier pour une première version publique c'est vraiment excellent comme je rappelle il faut utiliser vraiment exclusivement un câble ethernet pour que le transfert d'image se fasse bien sinon wifi ça sera une catastrophe à jean 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 jean